... Quart d'heure culturelle, je le disais d'entrée de jeu, nous recevons M. Soro Badrisha. Eh bien, il est directeur artistique de la compagnie Ivoire Marionnette, mais aussi le fondateur. Mais sachez que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Eh bien, nous sommes en compagnie, et je suis très bien encadrée d'ailleurs, à ma gauche, un crocodile, voilà, qui nous fait de grands signes. Il nous salue. Et puis à ma droite, une belle girafe. Ils sont inoffensifs, donc ne vous inquiétez pas pour ma sécurité. Alors, M. Badrisha, Soro, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir marionnettiste ? Bon, il faut dire qu'au départ, je n'ai pas choisi la marionnette. Quand je suis venu à l'art, c'était pour chanter. C'était pour chanter. Vous savez chanter ? Si, je sais. Vous savez très bien chanter, d'accord. On aura l'occasion de le vérifier tout à l'heure. Je voulais chanter. C'est ainsi que je suis allé au village Kiyimbok, voilà, passer un test pour pouvoir me perfectionner en chant. D'accord. Je suis arrivé, j'ai passé le test, j'ai été retenu. Et après, la fondatrice a jugé que... Quand vous parlez de la fondatrice du Kiyimbok, il s'agit de... Ma mère spirituelle à moi, c'est elle qui m'a dit que non, aujourd'hui, le monde de la chanson est saturé. Tout à fait. Tout le monde chante, tout le monde danse aujourd'hui. Et voilà une voix, les marionnettes, qui n'est pas trop connue en Côte d'Ivoire, mais où il y a de la place à prendre. Parce que c'est un métier où vraiment, il n'y a pas de retraite dans la marionnette. Même à 100 ans, à 40 ans, vous pouvez faire la marionnette. Mais à votre avis, je veux dire, qu'est-ce qui l'a poussé, elle, à vous orienter de la sorte ? Parce qu'il y avait... Parce que quelque part... Elle forme beaucoup de personnes dans le théâtre, dans la percussion et bien d'autres disciplines. Mais pourquoi, vous, on vous oriente vers ce domaine ? Elle me disait toujours qu'elle a réussi à former des danseurs, beaucoup de danseurs, des chanteurs, percussionnistes. Mais qu'elle n'avait pas encore réussi à former un marionnettiste. Et que son rêve, c'était d'avoir un... de pouvoir former un marionnettiste qui va aussi faire du chemin sur la voie de la marionnette. Quelle a été votre réaction ? Ma réaction... Au départ, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais moi, je suis venu chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Et puis on me parle des marionnettes. D'ailleurs, c'est quoi la marionnette ? Bon. Elle a commencé à m'expliquer, un peu, petit à petit. Ma chance aussi est que j'aimais faire... j'aimais travailler avec la mère. Donc, vous étiez très manuelle. Très manuelle. Et il y avait l'atelier au village qui... Je confectionnais des costumes. Voilà, des marionnettes qui existaient déjà. Je pouvais faire des bricoles à base d'objets de récupération. C'est là qu'elle a détecté en moi le talent de marionnettiste. Parce que la marionnette, à base d'objets de récupération, nous pouvons créer des marionnettes. Moi, je récupérais des bouteilles d'eau, des bouteilles de capsules et je les associais. Ça donnait des personnages. D'accord. Vu que, ah, voilà, quelque chose qui peut, quelque chose qui peut aussi me donner vraiment la place aussi. Voilà. Et c'est ainsi que je me suis vraiment accroché. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis fier d'être marionnettiste. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être marionnettiste. D'accord. Alors, comment on parvient, par exemple, à fabriquer ça ? On a un crocodile, on a une girafe et bien d'autres choses. Voilà. Je veux dire, c'est à partir de quelle matière ? Voilà. Ici, c'est à base de mousse, à base de la mousse et du tissu. Voilà. La mousse, il faut d'abord savoir sculpter un peu pour pouvoir fabriquer quelque chose comme ça. Voilà. Parce que là, c'est la sculpture. D'accord. Nous avons sculpté, j'ai sculpté la tête. Voilà. À vous-même ? Oui, oui. D'accord. La marionnette, c'est tout un art. C'est vraiment un métier. On va dire complet. Complet. Et à part entière. Voilà. À part entière. Un marionnettiste, il doit savoir sculpter un peu. Un marionnettiste doit pouvoir faire un peu de couture. Un marionnettiste doit pouvoir faire un peu de peinture. Voilà. Et il y a la littérature qui ressort dans la marionnette. Il y a la danse. Il y a le chant qui ressort dans la marionnette. Donc, c'est vraiment tout un art, au fait. La marionnette, c'est un métier. Qui est très vaste. Donc, c'est la sculpture là. Là-bas aussi, la tête est sculptée à base de mousse. Et nous couvrons la sculpture de tissu. Voilà. Nous travaillons aussi avec Instilis, qui est membre de la compagnie Coros Suleymane, que vous allez voir tout à l'heure, qui habille les marionnettes. Nous avons, dans notre espace, un atelier de construction des marionnettes. Voilà. Une scène aussi, qu'on a nommée le théâtre des marionnettes. Bientôt, on fera des programmations du spectacle des marionnettes là. Voilà. Dans notre espace. Dans votre espace ? Oui, notre espace à Bata. À Bata, c'est notre espace. Il y a notre site là-bas. Et le site, nous l'avons baptisé le royaume des marionnettes. Là-bas, quand vous arrivez, vous avez toutes sortes de marionnettes. Il paraît que ça fait rêver. Oui, nous avons des marionnettes à fil. On amène des images. On voit des enfants tout autour. C'est très beau. Vous avez vu. Là, ce jour, c'était le jour de... Voilà, ici, nous avons les images des mains. Voilà, ce sont ces mains qui nous ont valu la médaille. On reviendra bien sûr là-dessus, parce que c'est un bruit important de votre carrière. Nous avons des marionnettes à fil ici. Voilà, une marionnette à fil. Un zèbre, voilà. La main, la main qui donne le spectacle qui nous a valu la médaille. Tout ça est fabriqué par la compagnie Ivoire Marionnette. Voilà, c'est sorti de notre atelier. L'atelier est situé à Abata, qu'on a nommé le royaume des marionnettes. Vous avez un peu de tout là-bas. Nous recevons des enfants, des écoles qui viennent. L'atelier aussi sert à organiser des stages, des formations en pratique de la marionnette. Donc, votre cible, ce sont les enfants. Giraffe, essayez de pousser un peu votre tête avant. On soulève aussi un peu la tête, Giraffe. Pour que je puisse voir mon invité. Il ne souffre pas à l'intérieur, là ? Non, nous avons des techniques. Voilà, c'est le secret. Nous avons des visières. Donc, on respire bien et on arrive à voir. D'accord, on revient donc à la question. Avec les enfants, donc votre cible. Voilà, bon, les enfants, mais pas seulement les enfants. Pas seulement les enfants. Et les adultes aussi, parce que nous, nous voulons vulgariser l'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous formons les enfants, c'est vrai. Nous racontons des histoires. Des histoires. Voilà, pour les enfants. Nous avons plusieurs spectacles créés pour les enfants. Mais nous voulons aussi former des personnes, vraiment, qui veulent aussi en faire un métier. Pour que nous soyons nombreux à pratiquer cet art en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que cela apporte véritablement, je veux dire, aux personnes qui participent à vos événements pour les enfants ? Qu'est-ce que cela leur apporte pour les grandes personnes ? Oui, les enfants, il faut dire que les enfants, ça leur apporte beaucoup. Un enfant qui a l'habitude de regarder les spectacles des marionnettes, ça développe la créativité, l'esprit de créativité de l'enfant. Parce que l'enfant, il voit ces clopes de petits qu'il a l'habitude de regarder. Là, il est en live, il est en train de voir là. Donc, c'est en temps réel. C'est encore réel. Donc, ça peut pousser l'enfant à vouloir bricoler aussi, à vouloir fabriquer aussi ces objets-là. Parce que nous, dans notre espace, quand on reçoit les enfants, on finit de faire un spectacle. Tout de suite, l'enfant, il veut aller toucher la marionnette. Il veut aussi apprendre à manipuler tout de suite. Il veut savoir de quoi elle est reposée. Comment ça fonctionne. Ça pousse en fait sa curiosité. Voilà, sa curiosité. Donc, ça fait que l'enfant accepte de aussi pratiquer cette chose, ce tas-là. Et tout de suite, nous sommes sollicités par les parents pour donner aussi des ateliers de fabrication. Moi, par exemple, je donne cours dans une école de la place, dans le domaine de la marionnette. Je les apprends à fabriquer des petites choses de leur propre main. Et ça développe vraiment un esprit de créativité à l'enfant. L'enfant écoute une histoire. Une histoire qui lui est racontée par un animal ou soit un chef du village, voilà, qu'il voit en personne, en train de se mouvoir. Et vraiment, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Et je veux dire que vous avez fait rêver les Ivoiriens en leur apportant une médaille d'or lors des Jeux olympiques. Pardon, les Jeux de la francophonie à Nice en 2013. Ce n'était pas rien, une médaille d'or. Je suis sûre que c'était l'un des meilleurs souvenirs de toute votre carrière. Oui, l'un des meilleurs souvenirs. Puisque pendant la compétition, il y avait vraiment des costauds. Il y avait des costauds. Il y avait des pays comme le Vietnam. Le Vietnam est une grande nation de la marionnette. On ne pouvait pas imaginer que devant le Vietnam, nous, on allait avoir une médaille d'or. Et il y avait aussi le Burkina qui ont des marionnettes géantes. Les grandes personnes de Boromo, eux, ils font le tour du monde avec leurs marionnettes. Mais nous, la différence a été que nous, nous avons, nous sommes venus avec des nouvelles formes. Aujourd'hui, le monde de la marionnette est à la recherche de nouvelles formes. Et c'était quoi ces nouvelles formes ? Les nouvelles formes, ce sont les mains. Les mains. Voilà, les mains. Nous avons fait une grande main qui mesure 6 mètres et 4 petites mains. La grande main accouche de ces petites mains. Et les doigts de la main sont des personnages. Voilà, chaque doigt aussi a une couleur qui représente les différentes couleurs de la race humaine. Puisqu'il fallait créer un spectacle sur le thème de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Et ces mains, quand nous sommes arrivés à Nice, nous étions vraiment à la une des journaux. Parce que c'était du nouveau. C'est des nouvelles images. Personne n'a encore vu des marionnettes de ce genre. Et le message était certainement fort. Des mains, on a les doigts de la main qui ne se ressemblent pas, mais tout de même complémentaires. Qui sont toujours ensemble malgré tout. Voilà, parce que nous pensons que la main, il n'y a pas plus solidaire qu'une main. Les doigts de la main sont condamnés à vivre ensemble. Tout à fait. Quand un doigt se sépare de là, voilà, c'est par accident, c'est pas volontaire. On ne souhaite pas du tout. Voilà, c'est pas volontaire. Donc, tout le monde, les marionnettes, la beauté des marionnettes séduisait les gens. Et le jury a l'unanimité à juger que nous étions les premiers. Le président du jury a pris la parole et il a dit, voilà, une année où il est président du jury d'une compétition où tout le jury a l'unanimité, accepte vraiment la même chose. Et là, nous étions les premiers. En tout cas, bravo. Merci. Parce que, comme je le dis, c'est ça. En dehors de cela, vous avez glané d'autres lauriers auparavant. Oui, oui. En dehors de cela, nous avons... Parce qu'on a des tableaux là. Voilà, nous avons eu le prix de l'UNESCO. Le prix de l'UNESCO, d'accord. C'était en quelle année ? En 2013 aussi ? En 2013 aussi. Juste avant, avant les Jeux de Nice. D'accord. Voilà le trophée que vous voyez là. Et là, c'est le diplôme. D'accord. L'UNESCO a organisé un concours sur la paix qui s'intitule « Les marionnettes s'engagent pour la paix ». Les marionnettes s'engagent pour la paix. Il fallait créer un spectacle de marionnettes à fil qui parle de paix. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons postulé à ce concours. Et sur 47 pays de partout dans le monde, nous avons été sélectionnés pour recevoir le prix. Bravo, en tout cas. Bravo, ça peut, ça peut. Qui nous a révélés aussi au monde. Nous avons été, disons, la révélation dans le monde de la marionnette. La révélation 2013 dans le monde de la marionnette au fait. Nous étions la révélation. L'UNIMA nous a reconnus en 2013. L'UNIMA, c'est l'union internationale de la marionnette. D'accord. C'est basé à Charles-Ville-Mézières en France. Là-bas, quand ils ont fait le rapport de l'année, il y avait le nom de la Côte d'Ivoire qui était marqué avec la compagnie Ivoire-Marionnette. Donc l'avenir est prometteur. L'avenir du domaine marionnettiste est prometteur. Voilà, il ne faut pas tout se river vers la danse, se focaliser à la chanson. Il y a bien d'autres choses à faire, à exploiter. À exploiter. Oui, et justement, c'est pourquoi nous, nous lançons vraiment un appel à toutes personnes qui veulent vraiment faire une carrière dans le domaine de la marionnette, qui viennent nous voir à Bata. Nous sommes prêts à donner la formation. Plus, plus, on sera nombreux à pratiquer ce temps, plus l'art de la marionnette aura vraiment une grande importance en Côte d'Ivoire et on aura beaucoup d'événements autour de la marionnette en Côte d'Ivoire. On pourra créer des festivals de marionnettes. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir mettre un festival de marionnettes sur pied. Mais c'est difficile parce que c'est un art qui n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Justement, j'allais vous poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez glané des lauriers, vous êtes allé à Nice, vous nous avez ramené cette médaille d'or, mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Vous avez aussi connu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Il faut dire que ce n'est pas facile parce qu'au départ... D'ailleurs, rien n'est facile. Rien n'est facile. Même se nourrir, manger simplement, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment être un passionné de la chose. Aimer la chose et vraiment s'acharner. Et quand on s'acharne, l'inspiration, elle est divine. L'inspiration vient de Dieu. Quand on s'y met, on y met le cœur sur tout. Dieu nous inspire toujours. D'accord. La deuxième partie, ce sera donc la phase pratique. Nous allons assister à un véritable spectacle de marionnettes. Ce sera juste après cette transition musicale signée Sly de Sly. On se retrouve tout de suite. D'accord. D'accord.